Bonjour, mon nom c'est Jeanne Zundier-Pon, je suis professeure titulaire de génétique et amélioration des plantes. Jusqu'à une date récente, je dirigeais le laboratoire de génétique écologique à la faculté de sciences et techniques de notre université. Moi, mon approche à l'agroécologie, ou du moins mon point d'entrée vers l'agroécologie, ça a été le rejet des organismes génétiquement modifiés. Donc, pendant des décennies, j'ai milité avec les organisations de la société civile, les organisations paysannes, du BEME, de toute l'Afrique. Nous avons lutté ensemble contre les organismes génétiquement modifiés. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, mais on ne va pas être dans la lutte que certains appellent négative tout le temps. Nous allons montrer que nous sommes des scientifiques et nous savons de quoi nous parlons. Donc, c'est à partir de là que nous avons adopté l'approche agroécologique. Et nous avons montré qu'avec l'agroécologie, on peut produire tout autant qu'avec les biotechnologies. C'est une question de choix, c'est une question de volonté politique. Donc, ça a été, moi, mon entrée vers l'agroécologie avec les amis de Djinnoukou au Bénin et les amis de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain au niveau de toute l'Afrique, de l'Ouest pour le moment, plus la Guinée. Il y a neuf pays qui sont engagés dans cette dynamique-là de l'agroécologie, mais ayant comme point d'entrée la lutte contre les OGM. Mais nous sommes aussi ouverts à nos collègues qui ont d'autres approches. Par exemple, les collègues qui sont des pédologues, qui travaillent pour la vie du sol, ou tout simplement nos collègues qui sont des éleveurs. Par exemple, l'atelier dans lequel je vous ai rencontrés la semaine dernière, ce sont des éleveurs. Ils ont leur approche aussi. Et nous sommes tous ensemble dans ce mouvement d'agroécologie en Afrique. Et pourquoi faire ça ? Pourquoi faire la lutte contre les OGM et l'approche de l'agroécologie ? Pour nous, la lutte contre les OGM, c'est tout simplement une lutte de survie en tant qu'Africain. Parce qu'en Afrique, nous avons une très grande diversité biologique. Nous avons même des plantes, des insectes, des animaux qu'on n'a pas fini de décrire. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'organismes génétiquement modifiés. On peut très bien exploiter la diversité génétique qui se trouve dans la nature pour assurer l'alimentation, pour assurer tout ce qu'on veut dans le domaine de l'agriculture, sans avoir recours aux organismes génétiquement modifiés. Donc nous, nous disons, la première des choses, c'est de valoriser nos ressources biologiques, pour revenir à nos besoins, pour assurer la souveraineté alimentaire, et ne pas aller tout de suite aux biotechnologies. Nous n'avons rien contre les biotechnologies. Même nous, nous pouvons utiliser les biotechnologies aussi, mais nous sommes regardant sur quel type de biotechnologies nous utilisons. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est la question des droits des communautés locales. Les droits des communautés locales. Parce que si ces ressources biologiques existent aujourd'hui, c'est parce que les communautés locales, les agriculteurs, les producteurs dans les villages, ont assuré leur métier. C'est tout ça qu'on les a aujourd'hui. Donc si les biotechnologies les utilisent aujourd'hui, il faut que ces biotechnologies-là permettent aux communautés locales de faire respecter leurs droits, eux aussi d'avoir le retour des profits. C'est ça, c'est ce que nous disons. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on ne se comprend pas toujours. Ce n'est pas seulement ici au Bénin, mais même à l'international. Parce que quand je prends le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, l'article 9 concerne les droits des agriculteurs. Et je constate là que les droits des agriculteurs, même à l'AFAO, les droits des agriculteurs eux-mêmes, ils continuent de se poser des questions. Ils se posent des questions, mais c'est là où nos pays doivent jouer leur partition et contribuer à définir ce que c'est que les droits des agriculteurs à l'international. Malheureusement, parfois, c'est là où nos pays sont absents. Et comment rentre l'agroécologie ici comme une solution pour tout ça ? L'agroécologie ? À un moment donné, moi, je me dis même que l'agroécologie n'est pas, excusez-moi, un système nouveau. Parce qu'il y a 100 ans, il y a 200 ans, les agriculteurs africains pratiquaient déjà de l'agroécologie. Parce qu'ils n'utilisaient pas les intrants chimiques de synthèse. Les intrants chimiques de synthèse ont fait leur entrée chez nous, comme chez vous aussi, il y a seulement quelques décennies. Et donc, les Africains avaient leur pratique culturelle qui se rapprochait de l'agroécologie. Il est vrai que certains disent, ok, les feux de brousse, ce n'est pas bien, etc. D'accord, mais ce qui est négatif, on peut rayer ça et maintenir ce que nos aïeux, ce que les agriculteurs africains avaient comme pratiques positives avant, on peut les valoriser aujourd'hui dans l'agroécologie. Donc, moi, c'est ce que je dis, l'agroécologie, c'est bien, mais regardons derrière nous, pour prendre ce qui est positif des pratiques culturelles ancestrales, pour valoriser ça aujourd'hui dans l'agroécologie. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte aux nouvelles technologies, non. Les sciences nouvelles doivent féconder les sciences anciennes pour que nous puissions trouver notre chemin à l'avenir. Donc, voilà. Oui, je voulais juste, peut-être que vous pouvez, comme vous faisiez partie de la FEAV, la Fédération Agricoleologique du Bénin, ça serait intéressant de présenter la FEAV. Est-ce que je peux garder les clés ? Parce que parfois, ça... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Merci. Merci. Effectivement, je suis membre de la Fédération des agroécologistes du Bénin. Mais là, il faut être clair, dans la Fédération des agroécologiques du Bénin, il y a des organisations non gouvernementales. Il y a Sébast, que vous allez rencontrer demain ou après-demi, je crois. Il y a les Jardins de l'Espoir, il y a Crédit ONG, il y a GINNUKON, il y a plusieurs organisations. Il y a même Emmaüs, il y a Emmaüs Bénin, qui est membre actuellement de la Fédération des agroécologistes du Bénin. Et il y a des individus comme moi, moi je suis prof d'université, mais étant donné que je travaille dans le domaine de la génétique écologique, je me suis dit j'adhère à cette fédération-là. Donc, dans la Fédération des agroécologistes du Bénin, il y a des organisations non gouvernementales. Et j'ai oublié, il y a Synergie Paysanne, qui est le syndicat paysan du Bénin. Donc, il y a des organisations paysannes, il y a des ONG et il y a des scientifiques comme moi. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui représente la Fédération des agroécologistes du Bénin. Et là, chacun vient avec son expérience. Et dans cette fédération, nous avons comme mode de fonctionnement la mutualisation de nos forces. Quand il y a des questions qui se posent, nous regardons quelles sont les organisations paysannes ou les ONG qui sont impliquées dans cette lutte-là. Et nous nous mettons ensemble pour la lutte. C'est comme ça que la Fédération des agroécologistes du Bénin a intégré la convergence. Et nous luttons par exemple contre les pauvres à l'Assemblée nationale. Donc, la Fédération regroupe plusieurs organisations avec plusieurs thématiques. Et selon la thématique qui se présente, on se mobilise pour faire aboutir la cause. Donc, voilà. Nous n'utilisons pas des intrants chimiques de synthèse. C'est notre premier point de définition. Pas d'intrants chimiques de synthèse. Pas d'organisme génétiquement modifié. Et la valorisation de nos ressources organiques à la place des intrants minéraux. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !